1, 2, 3, let's go ! Selon vous, quel est le défi majeur à relever au niveau national durant ces 5 prochaines années ? C'est la transition écologique, c'est l'enjeu. Il faut aller plus vite et plus loin que ce qu'on a pu faire pendant ces 5 dernières années. Et pour cela, il ne faut pas être en opposition, il faut rester unis. Vers cet objectif. Et pour cela aussi, il faut rester fort au sein de l'Europe. Parce qu'avec l'Europe, nous pourrons agir plus rapidement et nous pourrons agir plus efficacement. Vraiment, il faut que nous soyons tous réunis autour de cet objectif et de cet enjeu majeur. Et finalement, dans ce mandat, vous avez un regret ? Alors j'en ai au moins deux. Le premier, c'est d'avoir manqué de temps. Mais bon, c'est à cause de la crise sanitaire et ça, personne n'y peut rien. Mais de fait, on n'a pas pu mener à bien de lois importantes. Je pense à la réforme des retraites ou à celle du grand âge et de l'autonomie. Et puis le deuxième regret, c'est qu'on n'a pas su faire dépasser en fait les oppositions de posture ou les oppositions classiques. Et qu'on n'a pas pu se retrouver sur des sujets sur lesquels on aurait pu tout aussi bien avoir un sens commun. C'est, je pense particulièrement à la création de la cinquième branche de la sécurité sociale. Où tout le monde est arrivé de le faire, on le porte, on le met au vote. Et finalement, on n'a pas réussi à faire consensus. Et on a eu des votes contre et d'abstention de la part des oppositions. Et ça, je trouve que c'est dommage. Comment avez-vous vécu la crise sanitaire ? De façon intense. Intense pourquoi ? Parce qu'on a travaillé sans relâche pour pouvoir à la fois mettre en place des mesures pour soutenir le tissu économique, sauver des emplois, mais aussi être vigilant par rapport à la montée de la crise et pouvoir sauver des vies. Car l'essentiel, c'était de sauver des vies et de protéger les Françaises et les Français. Donc oui, de façon intense. Pensez-vous être à la hauteur des attentes des citoyens ? J'espère l'avoir été. J'ai toujours été accessible, disponible, à l'écoute. Je n'ai jamais refusé de rendez-vous à qui que ce soit. Quand j'ai pris des engagements, je les ai tenus. Cela a toujours été mon objectif. Et je me suis partagée au mieux entre l'Assemblée nationale et la circonscription. Mais en ce qui concerne l'avenir, maintenant, de savoir si je serai à la hauteur des attentes des citoyens, c'est aux Tarnaises et aux Tarnais qu'il faut poser la question. Et faisons campagne pour que dès le 12 juin, les Tarnaises et les Tarnais votent Verdié-Jouclasse et Davouane-de-Revaux ! Sous-titrage ST' 501